salut à tous les amis go et bienvenue c'est lubix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de cette série de tuto sur minecraft sky factorica j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai la forme alors au programme aujourd'hui on va continuer avec le mode tinkers constructs et nous allons aujourd'hui et bien faire une arme et des armures en obsidienne on va rester dans ce matériau tant qu'à faire alors c'est pas le plus performant pour les armes et armures mais ça ira très bien et on va essayer de toute façon les améliorer allez c'est parti alors au programme aujourd'hui donc nous allons construire une arme donc une épée et donc une armure alors pour construire l'épée il va falloir fabriquer donc un manche d'outils une garde large et une lame d'épée je vous rappelle que dans l'établi vous avez pour ne pas oublier quand vous cliquez sur épée vous avez les composants nécessaires à la fabrication de l'épée c'est valable pour tous les éléments on va également construire une armure alors c'est pas tout à fait tinkers c'est constructs armory mais qui est un mode qui fonctionne totalement avec tinkers voilà donc on va fabriquer un casque en obsidienne nous allons fabriquer un plastron en obsidienne nous allons fabriquer des jambières en obsidienne et nous allons fabriquer des chaussures en obsidienne mais pour fabriquer tout ça il va falloir refaire tout le process que nous avons fait lors de l'épisode précédent c'est à dire faire des pochoirs transformer ses pochoirs enfin utiliser ses pochoirs pour les transformer en matériaux de pierre et ensuite eh bien il va falloir couler des moules et à partir de ces moules couler à l'intérieur des moules et bien de l'obsidienne allez on y va allez pour commencer on va utiliser la table à pochoir et nous allons faire mon donc les différents éléments qu'il nous manque il nous manque la garde large qui est et il nous manque également la lame d'épée donc ça c'est fait ensuite il va on va avoir besoin pour l'armure des pochoirs en armor plates comme ceux ci on va également avoir besoin ici des armors trim et ensuite on va avoir besoin donc d'un plastron de jambières chaussures et casques crois que j'ai tout il manque juste le manche d'outils message des deux côtés je vais aller les chercher très bien maintenant je vais utiliser la table de construction et à tour de rôle et bien du coup je vais fabriquer des éléments en pierre voilà comme ceux ci un par un toc qui vont me servir donc à faire les moules voilà comme ceux ci maintenant mes éléments en pierre et bien du coup je vais les prendre en main et je vais les poser juste ici sur la table de fonte et je vais faire couler de l'or dessus je vais répéter cette procédure pour chacun des éléments alors voilà j'ai fait tous les moules nécessaires à la fabrication de tous les items que je veux fabriquer maintenant il va falloir faire couler à l'intérieur de ces moules de l'obsidienne liquide alors pour ça il va d'abord falloir faire fondre un maximum d'obsidienne ça ça va prendre un certain temps je peux vous inviter à mettre un entonnoir au dessus du melter à laisser travailler tranquillement votre melter et revenir un peu plus tard lorsque vous avez le melter qui est rempli d'obsidienne je dis bien rempli parce que je pense qu'on va en avoir besoin d'une belle quantité alors avant de faire couler de l'obsidienne dans le melter il me reste un petit peu d'or et j'en ai profité pour faire un moule vierge vous verrez que par la suite il nous servira ce moule vierge à faire un item qui permettra de renforcer les divers éléments que l'on fabrique avec linkers les outils les armes ou les armures voilà donc je commence à avoir pas mal de d'obsidienne fondue dont je vais pouvoir commencer à couler mes premiers éléments donc je pose mon moule et je fais couler à l'intérieur de l'obsidienne je récupère le moule et l'item et je mets un deuxième moule et ainsi de suite alors vous remarquerez aussi que selon les éléments cela demande pas forcément autant de liquide notamment là le plastron on voit bien qu'ils demandent beaucoup et donc forcément ça met plus de temps à sécher si je mets par exemple les moules en armor plate et ben voilà celui ci on voit que ça demande que 432 et sa fabrication son séchage va être beaucoup plus rapide que le placeront tout à l'heure alors vous remarquerez que l'obsidienne est assez longue à fondre voilà ça prend du temps mais j'arrive bientôt à la fin de mon travail voilà il me reste deux moules à faire couler et à récupérer ça devrait pouvoir le faire alors comme on peut le capon constater il me reste un peu d'obsidienne à l'intérieur de du melter et quand on passe la souris dessus on peut constater qu'il reste un bloc donc j'ai installé un bassin de fondue derrière je clique sur le robinet et donc toute l'obsidienne à l'intérieur de mon melter va s'écouler dans le bassin de ponte et vous voyez ça va former un bloc d'obsidienne on récupère un à il me reste un tout petit peu d'obsidienne fondue ce qui est bien dommage il faudrait que je leur fasse fondre d'autres pour pouvoir refaire un autre bloc et pouvoir vider totalement mon melter allez maintenant que nous avons tous les éléments nous allons pouvoir fabriquer notre épée et nos armures on y va on clique sur l'établi tout d'abord pour fabriquer l'épée on clique donc sur l'épée on vient mettre les trois éléments comme ceci et hop nous avons fabriqué notre épée en obsidienne on va faire la même chose pour les armures donc c'est l'établi d'à côté armor forge on va faire d'abord le casque on va mettre un armor plate comme ceci on va mettre les armes or trim pour mettre les quatre d'un coup puisque ça restera lorsqu'on va voudra fabriquer les autres éléments et on va mettre le casque en premier up et ça nous fabrique un casque ensuite nous allons mettre le plastron on clique sur place rond on va chercher ça on va les équiper tout de suite tac tac je vais être tous violés c'est beau on va mettre ensuite les jambières et enfin on va terminer avec les chaussures et voilà nous sommes tout équipé passons maintenant à l'amélioration de notre épée alors je vais prendre le livre je vais aller dans modifier et je vais regarder un petit peu les différentes modifications qui me sont disponibles alors pour ma part je veux l'enchantement butin sur mon épée c'est le même enchantement que pour la pioche ses chances ça fait à la fois enchantement pioche chance et à la fois looting butin pour une épée voilà il suffit donc de mettre dans notre établi notre épée et de venir mettre des blocs de la fila sui je mets l'épée une première fois je remets l'épée une deuxième fois je remets l'épée une troisième fois et voilà j'ai atteint chance 3 que ça soit l'épée ou l'armure je vais tous leur ajouter un diamant qui va augmenter la durabilité qui va augmenter différentes choses je ne sais pas après c'est surtout par rapport au minage on va voir les statistiques directement si je mets donc des diamants par ici je remets mon épée par là voilà et je veux voir ce que ça fait donc si je mets des diamants ça fait là on a 116 de durabilité pour 6 2 d'attaque on gagne un point d'attaque et on passe à 616 donc on gagne largement durabilité donc c'est super intéressant alors pour ce qui est des armures pour le moment eh bien je vais faire simple je vais simplement le rajouter chacun un diamant pour augmenter la durabilité et on verra par la suite comment les rendre incassables également et voilà les amis je suis tout équipé prêt à partir à l'aventure nous allons pouvoir bientôt partir dans le nether nous avons beaucoup de choses à explorer par là bas mais pour le moment c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser des commentaires à poser des questions n'hésitez pas aussi à vous abonner c'est pas déjà fait à cocher la case des notifications un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur cette série de tuto sur minecraft sky factory 4 allez ciao bye bye tout le monde